Non plus ! Nous, en live, on continue. On s'est fait quand même des épisodes de 50 minutes, c'est quand même long. Allez, on est reparti ! Nouvel épisode de Days Gone. On a fait péter le napalm, ça y est, ça y est. J'espère qu'on va bientôt avoir la recette. Et nous, on reprend là où on s'est arrêté. En même temps, c'est de leur faute, c'est de leur faute. Ils pourraient dire, bon, c'est ma femme, quoi. Je veux dire, ça changerait. Ça change quoi ? Qui sache que c'est sa femme, je veux dire... Sarah ? Oui, pose-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi ? Je ne vais pas te le donner, celui-là. Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Quoi ? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que tu m'accompagnes, espèce de connasse. Oh, trop, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Ferme. Tu rigoles. Ça remonte à Caen la dernière fois que tu es sorti. Dans le no man's land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. Merci Alfred pour le follow. Oh ! Non, je ne veux pas que tu viennes que... Arrête un peu avec... Eh, tu... T'es déjà entré dans l'Arche ? Quoi ? Les grottes ? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio, à mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés... Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Wow, belle piole. On sent la touche féminine ? C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt ? Le colonel. Arrête ton cirque, Dickon. C'est juste un flingue. Ouais. Prenons par là. Je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. Je demandais à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu te souviens du week-end où on est venus ici ? À Caterlake ? Après notre mariage ? Ouais, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types en ont rien à battre, tout ça. Je l'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. J'espère que la pêche sera meilleure demain. Je crois pas une seconde dans leurs histoires. J'arrive même pas à lui faire... Alors le problème c'est qu'ils ont créé... Dans la façon où ils ont écrit le truc, on peut pas lui faire confiance en fait à cette fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi... Tiens-toi à moi. Je me souviens. Eh, une balle en amoureux au pays des zombies. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle ? Ouais, ouais. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Eh, je voulais te demander. Tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. ... ... ... ... Elle espère conduire. Ouais, elle espère conduire, ouais, sauf qu'on l'a vu conduire dans un épisode dans ce monde, quoi. Ça va aller. Allez, allez, allez ! Levez les bras en l'air, allez, allez, allez ! Je peux te poser une question ? Non, ta gueule. Mais cette nuit-là, Farwell, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'en es sorti ? On a bien failli rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où on pensait te retrouver. Mais, comme je t'ai dit, ils étaient complètement envahis. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Oui. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. On est miettes. Sans vraies raisons. Bowser et moi, on n'était pas restés ensemble. Je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Bowser est en vie ? Où il est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oui, il est en vie. Mais... il est dans un camp, au nord. Il peut plus conduire. Il a perdu un bras. Il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolée, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok. À moi ! Écoute. Ça va te sembler débile, mais... Ce soir-là, farewell. À Bac des Mongrel. Tu l'as toujours ? Deacon, je suis désolée. Ça fait partie de la politique du colonel. Il profisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils font de l'or et l'argent pour le projet de... de Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolée. Non, non. Je pensais à voix haute. C'est pas important, t'inquiète. C'est bizarre, ma bague. Il a pas fondu. C'est l'autre connard qui l'a. Il a pas l'air très honnête, cette fille, quand même. T'es déjà venu ici ? Une fois. Avant... Avant tout ça. Aux journées portes ouvertes. Ils m'ont invité pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi ? Rien, c'est juste qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Allez. Comment on va faire pour passer ? On cherche un autre accès ? Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. T'es sérieux ? T'es prête ? Ouais. C'est bon ? Ouais, j'y suis. Ah mais j'ai pas de silencieux. Tiens, attention à ta tête. J'ai pas de silencieux sur mon pistolet. J'aime pas beaucoup ça. Ouais parce que du coup on a pas eu le temps de recharger les armes... Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les Hordes aimaient traîner le long des autoroutes. Ils étaient morts bien avant que j'arrive. Ça doit grouiller le mutant par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller ? Comme je te l'ai dit, je suis venue qu'une fois. Mais le département des sciences est par là. De toute façon, au premier mutant qui va sortir, elle va tirer sans silencieux. Donc je suis même pas sûr de devoir garder le mien, tu vois. Il vaut mieux pas se séparer. Ouais, j'arrive tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai des missions à faire, connasse. Ah, je l'aime pas. Il y a des merdes de saloperies les petits nards. Voilà pourquoi je voulais pas partir avec elle. On passera pas loin. Non. Ceux qui vivaient ici ont bien barricadé les lieux. T'es par ici. La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer ? Je dois pouvoir caler ça là. C'était pas si dur. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Elle est où, elle ? Elle est là. Donc il faut que j'ai poussé. Elle est là. Pousse. Non, pousse pas, tire. Si tu pousses et que je pousse, euh... Ça va être compliqué. T'es prête ? Ouais. Allons-y. Oh merde. Recule, recule. Bonne minute. Où est ? Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends une minute. C'est jouable. Quoi ? C'est jouable. Euh... Si on y va en même temps, ils vont... Ils vont tous nous tomber dessus, du coup... Attends, je crois que j'ai une bonne idée. Et si tu montais là-haut... Pour faire un tir de couverture ? Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi ? Ouais, ouais, j'opère souvent comme ça. Fais pleuvoir les ballons continu. D'accord ? Dicone. Quand je serai passé... Referme bien derrière moi. Entendu.